Donc pour gérer l'affichage des éléments HTML, on utilise la propriété CSS display. Par exemple, on peut faire apparaître les éléments de liste sur la même ligne en utilisant la propriété display avec l'attribut inline. On va voir un peu dans notre exemple ici, en inspectant le code. Comme vous le constatez, on a ici au niveau de notre menu avec le texte arctique, alpine, antarctique, on a des éléments de liste, d'accord, qui sont ces trois éléments de liste contenus dans une balise ul, qui est même contenu dans une balise nar, d'accord. Et on remarque la classe CSS qui concerne la balise ni qui est contenue dans la balise nar, on voit que les éléments ni sont affichés par défaut en bloc, c'est-à-dire que chaque élément occupe sa ligne. On va mettre l'élément display, voilà, display, d'accord. avec pour propriété inline. Est-ce que vous avez remarqué la différence ? C'est-à-dire que les trois éléments de liste qui étaient chacun sur leur ligne sont tous sur la même ligne maintenant. Donc c'est un peu ça la propriété display, c'est un peu ça l'attribut inline, la propriété display. Elle permet de mettre sur une même ligne plusieurs éléments HTML. Donc on va enregistrer tout ça dans notre fichier CSS. Donc on repère la balise li qui est contenue dans nav. On va lui donner display inline. Génial. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser notre propriété CSS, le float. Voir d'autres vidéos. On va les voir.